Les questions fermées, ordonnées. Nous allons créer une nouvelle question qui sera de citer les marques que l'on préfère, mais cette fois-ci par ordre de préférence. Donc, en cliquant sur le petit plus, nous créons une nouvelle question. Le titre de la question sera « Citer trois marques de chocolat que vous aimez ». Et on va choisir l'option « Grille à choix multiple ». Nous avons ici une organisation en ligne et en colonne. Donc, en ligne, on va citer des marques de chocolat. On va déformer un peu. Donc, l'ound, mousselet, croutor, tabaronne, scrunch et bichon. En colonne, on va indiquer le choix en premier, en deuxième ou en troisième. Donc, un, deux et trois. On va rajouter une description, quand même, qui va permettre de dire qu'ils doivent être classés par ordre décroissant d'importance. En premier, on va citer la marque que l'on préfère. Donc, on va mettre une description. qui sera la suivante. Citer Quelles sont vos trois marques préférées par ordre décroissant d'importance ? Ensuite, on n'a peut-être pas envie que le répondant réponde plusieurs fois. On n'a peut-être pas envie que le répondant dise que ce qu'il préfère en premier, c'est l'ound, mousselet et croutor. Il ne doit donner qu'un choix en un, qu'un choix en deux et qu'un choix en trois. Donc, du coup, nous allons répondre... On a paramétré dans les petits paramètres là, on va mettre limité à une seule réponse par colonne. Ainsi, il ne pourra pas donner deux marques qui le classeraient en un. Alors, qu'est-ce que cela donne ? Si je regarde... Je fais suivant. Je descends sur la question. Donc, j'aime bien en premier lund, en premier mousselet. Et là, il n'est pas d'accord. Là, vous voyez, on a un petit message d'erreur qui dit que ce n'est pas possible. Du coup, bah non, mousselet, finalement, il est en deuxième. Et puis, croutor, il est en troisième. Finalement, je me dis non, en deuxième, ce n'est pas mousselet, c'est ta baronne. Et voilà. la voir rupture d'ar Claudia. E c'est très c College. missareil d'arrivée... 저ne du temps. Je sais ש説 mais peut-être.